Bonjour, chers maîtres, chers collègues, permettez-moi d'entamer la deuxième partie de mon cours portant sur l'endocardite infectieuse. Un petit rappel sur ce qu'on a vu hier, devant toute suspicion d'endocardite infectieuse, l'interrogatoire doit être précis à la recherche d'un terrain de toxicomanie ou d'une cardiopathie à risque. L'examen clinique doit rechercher une fièvre, un souffle au signe d'insuffisance cardiaque, des complications omboliques et rechercher la porte d'entrée pour pouvoir l'éradiquer. Deux examens sont décisifs, les hémocultures et l'imagerie. On commence par le TT, le T en première ligne, on peut aller jusqu'à l'imagerie multimodale, le scanner cardiaque et le TEP scan ou FDG. Ensuite, d'autres examens peuvent nous aider à orienter le diagnostic, notamment une hyperleucocytose au bilan, un syndrome inflammatoire, des manifestations immunologiques ou d'autres examens. Et des examens sont systématiques au cours de l'hospitalisation, notamment à la recherche de complications, de portes d'entrée et dans le cadre du bilan préopératoire. Donc aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de ce cours qui va porter essentiellement sur la prise en charge thérapeutique, les différentes formes cliniques, le pronostic de survie et la prévention de l'endocardite infectieuse. La prise en charge thérapeutique est un volet important de la prise en charge de l'endocardite infectieuse. Les deux principaux objectifs étant d'éradiquer le micro-organisme pour éviter les rechutes et de prendre en charge les lésions cardiaques extensives et destructrices. Dès que le diagnostic d'une endocardite infectieuse est posé, le patient doit être hospitalisé. Donc le traitement de la porte d'entrée doit être démarré en urgence. Le traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque ou de signes extra-cardiaques. Une anticoagulation préventive, on va parler de l'anticoagulation plus tard. Et la surveillance clinique quotidienne par une courbe de température, biologique par des hémocultures ou un bilan biologique standard, écographique ces complications ou ECG à la recherche de troubles de conduction. En ce qui concerne le traitement anti-infectieux, il doit être bactéricide précoce et prolongé à des posologies élevées. Il faut préférer la voie parentérale, prendre en compte la sensibilité du germe aux agents antibactériens et anticiper les effets toxiques. Prendre en compte les comorbidités du patient. Le relais pérose ne sera effectué qu'après 3 à 4 semaines d'antibiothérapie intraveineuse. Et la surveillance du traitement reposera sur une courbe thermique, sur un bilan biologique, une fonction de l'âge ou une NFS. La stratégie thérapeutique, avant d'isoler le germe, le traitement empirique dépendra de si on est sur une valve native ou sur une endocardite tardive sur prothèse ou qu'on est devant une prothèse précoce ou une endocardite nosocomiale. Sur une valve native ou prothèse tardive, le traitement reposera sur de l'ampicilline, de la cloxacilline et de la gentamicine. Et quand on est devant une prothèse précoce ou endocardite nosocomiale, une association vancomicine, gentamicine et rifampicine. Les guidelines américains ne préconisent pas de commencer un traitement empirique en raison des résistances qu'on voit actuellement du fait de l'utilisation des antibiotiques. Après avoir isolé le germe, le traitement dépendra de si on est devant une valve native ou sur une prothèse, du germe et de sa sensibilité à l'antibiogramme. Devant un streptococque oral bouvis, deux schémas sont proposés. Un traitement standard de 4 semaines fait de pénicilline G ou amoxicilline ou ceftriaxone, ou un traitement court de 2 semaines associant les mêmes molécules avec de la gentamicine et de la nitidmicine. Et ce schéma est préféré en cas d'endocardite non compliquée et de fonction rénale normale. En cas de résistance à la pénicilline, on associera les mêmes molécules pendant 4 semaines à de la gentamicine pendant 2 semaines. Et en cas d'énergie à la pénicilline, on utilisera de l'avantcomicine. A noter que le traitement de la prothèse est toujours prolongé de 6 semaines. En cas de staphylococque, le traitement reposera sur de la fluxaciline, de la cloxaciline ou oxaciline pendant 4 à 6 semaines. La nouveauté de l'ESC 2015, c'est qu'elle a proposé une association cotrimoxazole à forte dose pendant 6 semaines avec de la clindamicine pendant 1 semaine. Cette association a été beaucoup critiquée lors des dernières études du fait de sa toxicité liée aux doses aussi élevées et à une utilisation aussi prolongée. En cas de résistance à la méticilline, de l'avantcomicine et de l'adaptomicine comme première alternative proposée par les guidelines américaines et européennes. Néanmoins, les aminosides n'ont plus aucune place dans le traitement des endocardites à staphylococque sur valve native, que la sous soit cible ou résistante à la méticilline dans les deux recommandations. Pour les endocardites à entérocoque, trois schémas proposés, trois associations, amoxicilline-jantamicine, ampicilline-seftriaxone ou voncomicine-jantamicine. Les bacigrammes négatifs du groupe ASSEC, donc ceftriaxone pendant 4 semaines ou ampicilline-jantamicine pendant 4 semaines. Les bacigrammes négatifs du groupe NANASSEC, l'intervention chirurgicale doit être précoce, associée à un traitement antibiotique prolongé de plus de 6 semaines. En cas de levure de candida ou d'aspergius, un remplacement valvulaire doit être envisagé aussi, associé à une antifangithérapie double. Devant une fèvre persistante plus de 7 jours après une antibiotérapie, soit qu'on est devant une antibiotérapie non adaptée ou des doses insuffisantes, soit qu'on n'a pas très éradiqué la porte d'entrée, soit qu'on a des complications emboliques, coronaires, abscès ou autres, ou qu'on a un autre foyer secondaire d'origine embolique, soit que c'est une fièvre aux antibiotiques, notamment les bétalactamases, une infongite au niveau des perfusions, une infection non contrôlée ou un anévrisme mycotique. Le traitement chirurgical est indiqué dans 50% des patients du fait des complications sévères. Trois principales indications selon l'USC 2015. Toute endocardite infectieuse compliquée d'insuffisance cardiaque aiguë, d'OAP ou de choc cardiogénique. Toute infection non contrôlée, notamment abscès, fistule ou une végétation augmentant de taille. Toute endocardite causée par une levure ou un micro-organisme multirésistant. Des hémocultures restant positives après 10 jours d'antibiothérapie adaptée. Et une endocardite sur prothèse causée par un staphylococque ou une bacigramme négative du groupe non à sec. Troisième indication, la prévention des accidents emboliques. Elle est indiquée en cas de végétation supérieure à 10 mm associée à une sténose ou une insuffisance valvulaire. Une végétation supérieure à 15 mm sans autre indication chirurgicale de l'endocardite. Ou une végétation volumineuse supérieure à 30 mm. Et les délais de chirurgie sont résumés dans le tableau suivant. On note qu'en extrême urgence, la seule indication, c'est tout endocardite aortique ou mitrale ou sur prothèse compliquée de DOAP réfractaire ou de choc cardiogénique. Elle est indiquée dans les 24 heures. Et la chirurgie urgente est indiquée dans les premiers jours. Et la chirurgie non urgente après une à deux semaines d'antibiothérapie. Les méthodes chirurgicales, donc en cas d'endocardite aortique, on proposera un remplacement valvulaire aortique par homogreffe ou par prothèse. En cas d'endocardite mitrale, un traitement le plus conservateur possible par végectomie ou par plasimétrale. On ira au remplacement valvulaire par bioprothèse ou prothèse mécanique si nécessaire. Le traitement chirurgical doit être réalisé après la fin du traitement antibiotique si possible. Et en cas d'endocardite aumoculture négative, il faudra aller vers les prélèvements bactériologiques et l'examen anatomopathologique. Avant, la gestion du traitement antithrombotique aussi est un volet important de la prise en charge. On est souvent devant des cas d'endocardite sur prothèse et on se demande que faire du traitement anticoagulant. En cas d'hémorragie majeure, l'arrêt de tout traitement anti-agrégant plaquetaire est recommandé. En cas d'hémorragie intracrânienne, cette fois, l'arrêt de toute anticoagulation est recommandé. En cas d'hémorragie ischémique, même sans hémorragie, le remplacement d'un traitement anticoagulant par de l'HNF ou de l'HBPM pendant une à deux semaines doit être envisagé avec une surveillance attentive. En cas d'hémorragie intracrânienne chez un patient porteur de prothèses valvulaires, il faut envisager la réintroduction de l'anticoagulation à base d'HNF ou d'HBPM dès que possible après concertation pluridisciplinaire. Et en cas d'endocardite austachylococcus aureus, même en l'absence d'AVC, le remplacement d'un traitement anticoagulant oral par de l'HNF ou de l'HBPM pendant une à deux semaines doit être envisagé du fait du risque hémorragique important. Et tout traitement thrombolytique n'est pas recommandé. Avant de passer au forum clinique, rappelons, résumons un peu le traitement de l'endocardite infectieuse. Un traitement antibiotique qui dépendra de si on est devant une valve native ou d'une prothèse, il dépendra du germe, de sa sensibilité à l'antibiogramme. Le traitement chirurgical, trois principales indications, insuffisance cardiaque, prévention des embolies et infections non contrôlées. Les formes cliniques font un peu la difficulté diagnostique et de prise en charge de l'endocardite infectieuse. A défaut de temps, je ne vais détailler que les principales formes. Commençons par l'endocardite sur prothèse valvulaire, qui touche ainsi passant des patients porteurs de prothèses valvulaires, surtout durant la première année après la chirurgie. Le diagnostic repose sur l'ETO plus que l'ETT et il faut distinguer les endocardites précoces qui surviennent durant la première année après la chirurgie des endocardites tardives au-delà de un an après la chirurgie. Le diagnostic est plus difficile, les présentations cliniques ne sont pas typiques et on peut avoir un syndrome inflammatoire dans les suites post-opératoires. L'ETT, l'ETO et les hémocultures peuvent être négatives, d'où l'intérêt d'aller vers l'imagerie multimodale où toute dysfonction de prothèse récente est considérée comme un critère majeur de Dioc. Les endocardites précoces sont graves parce qu'elles sont plus dues à un staphylococque, aux levures et aux basigrammes négatifs, d'où l'indication chirurgicale urgente. Les endocardites tardives sont considérées comme des endocardites sur valve native. Elles sont plus dues à un staphylococque, un streptococque ou un entérocoque. Voilà, donc comme on a vu hier, l'intérêt de l'imagerie multimodale, notamment le PET scan dans les endocardites sur prothèse. Voici le cas d'un patient hospitalisé au service pour une endocardite infectieuse sur prothèse aortique récente. Donc, il était à 3 mois de son remplacement valvulaire aortique. Donc, on avait une végétation sur la prothèse avec une désinsertion de prothèse. Et sur la coupe 4 cavités, l'insuffisance aortique était sévère. Donc, c'est un patient qui a été proposé au staff de chirurgie pour chirurgie. Donc, le traitement de l'endocardite sur prothèse, l'antibiotérapie est plus longue, de 6 semaines, avec une association rifampicine et glycosamine. L'intervention chirurgicale est indiquée devant toute endocardite précoce sur prothèse ou d'endocardite tardive compliquée due au staphylococque ou aux levures. La mortalité est importante, 20 à 40 %, d'où l'intérêt de connaître les patients qui sont à haut risque et qui doivent bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. Deuxième forme clinique, les endocardites infectieuses sur simulateur cardiaque ou défibrillateur implantable. Diagnostic et traitement difficile. Donc, il est impératif de distinguer une simple infection de loge qui est localisée à la loge du pacemaker de l'endocardite par infection de sang qui est étendue au feuille valvulaire, à l'endocarde et aux sondes. Le pronostic est sombre du fait qu'elle survient sur un terrain multitarré et chez des sujets âgés et dominée par le risque d'embolie pulmonaire sceptique. Donc, le germe le plus incriminé est le staphylococcus aureus. Elle survient sur un pacemaker plus que sur des fibrillateurs implantables. Le diagnostic est difficile. La symptomatologie est dominée par la symptomatologie respiratoire et rhumatologique. Toute fièvre inexpliquée chez un patient porteur de pacemaker doit faire penser à l'endocardite infectieuse. Réaliser une ETT, ETO, hémoculture avec culture de l'extrémité des cendres si on réalise l'extraction. Donc, voilà aussi, je voulais juste revoir les indications de l'imagerie multimodale dans les défibrillateurs et dans les pacemakers. Donc, la prise en charge thérapeutique repose sur une antibiotérapie prolongée et l'ablation complète du matériel. Cette dernière se fait par voie percutanée autant que possible et par voie chirurgicale quand on a un échec ou qu'on a des végétations volumineuses de plus de 20 mm. Le traitement empirique reposera sur de la vancomycine et le traitement de choix et l'adaptomycine pendant 4 à 6 semaines. Il faut toujours réévaluer l'indication de réimplanter ce défibrillateur. La simulation temporaire n'est pas recommandée et si nécessaire, on réimplantera du côté contralatéral après 72 heures d'hémoculture négative. Et il faut toujours rappeler la prophylaxie antibiotique de routine après implantation de tout appareil. Voilà, c'est un algorithme proposé par une étude en 2016. C'est un peu la même chose que les recommandations de l'ESC. Devant toute suspicion d'endocardite sur dispositif intracardiaque, ETT, ETO, hémoculture, si on est dans l'endocardite défini, le traitement doit être démarré et l'extraction du matériel. Dans l'endocardite possible, on voit ici, ils insistent aussi sur le PET scan. L'endocardite infectieuse du cœur droit survient dans 5 à 10 % du essentiel en staphylococcus aureus. Elle touche une tranche de population particulière, les patients toxicomanes, porteurs de cathéter, de cardiopathie congénitale. Le risque est dominé par l'embolie pulmonaire sceptique et la mortalité hospitalière est de 7 %. C'est une patiente hospitalisée actuellement aux côtés femmes pour une endocardite du cœur droit. C'est une patiente insuffisante rénale chronique terminale qui avait un cathéter d'hémodialyse qui vient d'être retiré avant son hospitalisation. Sur le plan thérapeutique, le traitement est de 2 semaines sans vonkomycine ni jantamycine. Il sera prolongé à 4 à 6 semaines en cas de mauvaise réponse clinique ou microbiologique au traitement d'endocardite du cœur droit compliqué d'insuffisance cardiaque droite, syndrome de détresse respiratoire ou de végétation volumineuse, endocardite du cœur gauche associé au terrain d'immunodépression sévère. Le traitement chirurgical est indiqué en cas de mauvaise réponse thérapeutique, en cas de végétation volumineuse ou de récidive d'embolie. Un petit mot sur les cardiopathies congénitales, l'incidence 15 à 140 fois plus élevée que dans la population générale mais qui touche les adultes plus que les enfants porteurs de cardiopathie congénitale avec une discrète prédominance masculine. Les cardiopathies les plus à risque sont les cardiopathies cyanogènes et les cardiopathies complexes. La mortalité de 4 à 10 % dont l'intérêt d'insister sur la prévention de ces patients. Donc voilà, c'était juste pour montrer la fréquence essentiellement sur les cardiopathies cyanogènes et dans les 6 mois post-opératoires. Ici c'est le registre concordé des patients suivis pour cardiopathie congénitale adulte. Donc on voit la prédominance des cardiopathies complexes, les VDDI, le tétralogie de Fallo ou l'Apso. Ce n'est pas le cas que je suis dit. Donc les complications tardives contribuent aux mauvais pronostics de l'endocardite infectieuse, donc dominées par les rechutes dues au même micro-organisme ou aux réinfections par un micro-organisme différent. À moyen terme, on a le risque d'insuffisance cardiaque et à long terme le risque de décès, d'où l'intérêt de surveiller les patients âgés ayant des comorbidités qui ont fait des récurrences ou une insuffisance cardiaque. Le pronostic est caractér... Enfin, 4 éléments nous permettent d'évaluer le pronostic des patients portant l'endocardite infectieuse, leurs caractéristiques cliniques, notamment l'âge, le fait qu'elles surviennent sur une prothèse valvulaire ou de comorbidités associées, les complications en type d'insuffisance cardiaque, rénale ou d'hémorragie cérébrale, les micro-organismes, rappelons, le staphylococcus aureus, les levures et les basigrammes négatifs du groupe non à sec et les critères éco-cardiographiques. La mortalité hospitalière est de 10 à 25% et la mortalité à 1 an est de 15 à 50%. Nous passons maintenant au dernier volet de ce topo qui est la prévention, qui a été longuement débattu après les dernières recommandations. La prévention est envisagée chez les patients qui sont à haut risque d'endocardite infectieuse, les patients porteurs de prothèses valvulaires ayant un antécédent d'endocardite, cardiopathie congénitale cyanogène ou cardiopathie congénitale réparée chirurgicalement ou par voie percutanée pendant 6 mois ou toute la vie s'il persiste un chante ou une régurgitation. A l'opposé des guidelines américaines, l'ESC ne propose pas d'antibioprophylaxie chez les patients transplantés qui font une valvulopathie du greffant. L'antibioprophylaxie n'est recommandée qu'en cas de geste à haut risque, notamment avec les gestes dentaires, avec manipulation gingivale ou de la région périapicale. Elle n'est pas recommandée pour les autres gestes buccodentaires, ni anesthésie locale, ni simple traitement des caries superficielles. Elle n'est pas recommandée non plus pour l'exploration du tractus respiratoire, gastrointestinal ou urogénital ou au cours des ETO, ni au niveau de la peau et des tissus mous. En cas de si recommandée, l'antibioprophylaxie de routine et l'ampicilline ou l'amoxicilline, 2 grammes par voie orale ou intraveineuse ou 50 mg kg chez les enfants. Et en cas d'allergie, de la clandamysine. Le rôle du cardiologue ne s'arrête pas à prescrire une antibiotérapie. Il doit insister sur l'éducation de ses patients, pas seulement les patients à risque de faire une endocardite, mais toute la population générale. Des mesures d'hygiène buccodentaire, une consultation biannuelle chez le dentiste, une désinfection soigneuse et systématique de toutes les plaies, de traitement de toute infection et favoriser les voies vénuses périphériques, les tatouages, les piercings, surtout dans les patients adolescents, les patients dans leur contexte. Voici, si j'ai juste montré une étude qui a été publiée en 2017, vu le grand débat qui a été mené sur la prévention. Donc, elle a regroupé plusieurs études avant et après apparition des guidelines. Et elle a montré que l'incidence de l'endocardite n'avait pas augmenté après le changement de ses recommandations, que l'endocardite serait plus due aux bactéries mis de tous les jours que les bactéries mis liées aux gestes invasifs. C'est ce qu'ils ont dit, c'est que toutes les endocardites qui sont survenues, on n'était pas sûrs qu'elles avaient bénéficié ou pas d'une entubioprophylaxie et on n'avait pas fait le suivi de ces patients qui avaient bénéficié. C'est le cas de beaucoup d'écoles. Les gens préfèrent rester sur leur... Parce qu'on a eu des catastrophes quand même. Donc, l'endocardite estime, donc nouveauté de l'EC 2015 aussi, c'est quoi l'endocardite estime ? C'est un centre de référence qui a un accès immédiat. Un accès immédiat. Les caractéristiques de ce centre de référence, c'est qu'il doit avoir un accès immédiat aux examens diagnostiques, ETT, ETO, scanner, IRM et imagerie nucléaire. Un accès immédiat à la chirurgie cardiaque, notamment en cas d'endocardite compliqué et qu'il doit y avoir divers spécialistes sur place pour prendre les décisions. On doit envoyer tous les patients ayant une endocardite compliquée à ce centre de référence. En cas d'endocardite non compliqué, il faut juste rester en contact avec eux pour les décisions thérapeutiques. Leur rôle est de choisir le type, la durée, le mode de suivi du traitement antibiotique et de l'indication chirurgicale si nécessaire. Ils doivent participer à des registres nationaux et internationaux et ils doivent assurer la surveillance de ces patients, notamment à 1, 3, 6 et 12 mois après une endocardite. C'est la période à risque de rechute et de survie. En conclusion, l'endocardite infectieuse est une maladie fort heureusement peu fréquente, mais l'incidence grandissante est grave. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic positif repose sur un faisceau d'arguments cliniques, microbiologiques et échographiques qui ont été résumés dans les critères de Duke, critères majeurs et critères mineurs. La mortalité intra-hospitalière est importante et la morbidité est dominée par le risque d'insuffisance cardiaque et d'embole. Le traitement repose sur un traitement antibiotique adapté, une chirurgie si nécessaire, l'éradication de la porte d'entrée et le traitement des complications. Nous insistons encore une fois sur la prévention. Je vous remercie.